Bonjour à tous, c'est G&G et je vous souhaite les bienvenue pour ce nouveau JT du Geek. Allez, comme toujours, même principe, même concept. On reçoit des produits, on ne leur demande pas d'argent, mais par contre, on reste un petit peu intransigeant. Alors, à savoir que là, mieux que ça, c'est-à-dire que le produit, j'ai acheté et je me suis fait offert un peu une partie. C'est-à-dire que j'en ai acheté deux et m'en ai offert deux, voilà un peu le deal. Donc, du coup, vous voyez, le niveau de corruption est un petit peu actuel. Vous pouvez soutenir l'aventure, comme toujours, en me payant un café sur Tipeee. L'intérêt de rester indépendant et pour ceux qui auront un petit peu le courage, il y a un lien en bas dans la description. Vous pouvez aller sur UTI pour regarder une petite vidéo 30 secondes. Et puis, du coup, ça me rapporte à chaque fois 0,05. Mais comme vous êtes nombreux à le faire tous les jours pour dire merci et pour soutenir l'aventure, eh bien, ça commence à faire des petits euros qui nous permettent, du coup, d'investir et peut-être d'acheter des machins nous-mêmes pour... Alors, j'ai reçu plein de trucs. J'ai du casque, j'ai du casque de paintball et tout ce qui est arrivé. J'ai énormément de choses. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu moto. J'aimerais bien, une fois par semaine, au moins, qu'on fasse un peu partie moto. Je vous le rappelle, pour ceux qui le savent ou qui ne le sauraient pas, j'ai un site. Maintenant, mon premier site tout vieux qui s'appelait lesmagouilles.com. Vous voyez, la preuve, c'est que les premières vidéos datent du 4 mètres 2008. Ça fait quand même un peu dix ans, quand même, tu vois. Bon, après, c'est pas pour se la péter, mais bon, ça fait quand même dix ans. « T'as toujours pas réussi qu'elle n'a... » Oui, bah aussi. J'ai réussi à ma façon. J'ai réussi à me sauver de la France. Bon, allez, ceux qui sont rongés ainsi, ça s'appelle lesmagouilles.com, où j'ai relancé ça. On parle surtout de moto, d'accessoires moto, d'accessoires. Alors, on en a parlé hier dans la quotidienne. Le masque et tout. Alors, il y a quelques petits retours en MP et sur le blog. Des machins comme ça, des trucs KTM, voilà. On essaye un peu de tester des produits et on va en recevoir de plus en plus. L'intérêt pour moi, c'est de vous les essayer, de vous les montrer, de vous dire ce que j'en pense, afin de vous donner un avis un peu objectif avant que vous les achetiez sur Internet. Le produit qui m'avait intéressé ce coup-là, c'est que, bon, ce matin, il ne fait que 30 degrés chez moi. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit blouson. Bon, je vous en ai parlé sur lesmagouilles.com, où je l'ai acheté, il y a le lien, machin et tout. J'adore celui-là parce qu'il est camo, il est de la couleur de mon XADV. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Est-ce qu'on le voit, mon XADV comme ça ? Attends, si je mets comme ça, non, voilà. Ça, c'est mon XADV, donc du coup, tu remarqueras que... Alors, je ne comprends pas parce que, du coup, en fait, moi, je pensais que le camouflage, c'était pour passer inaperçu. Et je peux t'assurer que sur mon XADV avec ma veste camo, je ne passe pas vraiment super inaperçu. Bon, après, je ne sais pas. D'ailleurs, un problème avec le camouflage, ça doit être vert pour camoufler dans la période urbaine. Bon, allez, on a trouvé un vendeur qui nous propose des protections souples qui sont là, en fait. Alors, je te le fais voir un peu ici. Voilà, c'est tout souple, tout moche, tout vilain et que tu peux mettre dans tes blousons. Par exemple, vous voyez, là, elle est dans le coude, comme ça. Tu l'entends ? Je ne suis pas l'homme de fer, ce n'est pas mon os qui fait cela. Donc, du coup, ça te permet de mettre dans une veste et si, comme moi, un peu... Bon, c'est bien de mettre une veste de moto quand tu veux rouler et tout. Bon, quand tu fais 30-35 degrés, c'est un peu relou. Mais dès que tu descends de ta moto, tu marches comme un Robocop et tout. Et ce n'est pas super sympa. Surtout que maintenant, il existe des vestes qui sont plutôt légères comme ça, tu vois, un peu été. Il existe des vestes en jean et tout. Mais dès que tu descends, tu marches un peu comme ça et ça fait un peu... Je ne vais pas dire ridicule, mais bon, sans la moto, ça fait moins. Sur la moto, ça va. Mais sans la moto, tu vois, c'est comme un astronaute avec ton scaphandre. Soit tu vas une soirée Halloween, soit tu es tout seul comme ça dans la rue et s'il sent ta navette, tu as un peu l'air d'un con. Donc, il nous propose des protections qui sont souples comme ça. Alors, ils en ont plein, plein, plein. Nous, on s'est attardé sur le modèle vert. On s'est attardé sur le modèle vert. Pourquoi ? 1, parce qu'il est aux normes CE. Alors, il est aux normes CE et en fait, du coup, je suis en train de découvrir un peu le machin. Il est aux normes CE 1, niveau 1. C'est marqué là. CE niveau level 1, parce qu'il y a des levels. Alors, je ne sais pas si tu vas arriver à le voir un peu dedans. Moi, avec mes lunettes, je ne vois rien. Ici, il y a un 1, donc il y a bien le logo comme quoi c'est aux normes. Alors, quand ils mettent un logo, généralement, quand il n'y a pas, on sait qu'il n'y a pas. Mais il y a l'express et c'est vraiment de changer un peu son image de chinois underground. Donc, du coup, tu peux te dire que si le fabricant met CE niveau 1 et qu'il ne l'est pas, tu peux te faire rembourser, les attaquer et ce n'est pas bon pour Aliexpress. Donc, on a tendance à les croire sur parole. Ils ont plein de papiers. Tu leur demandes, ils peuvent t'envoyer des papiers CE et tout. J'ai habité en chine, je sais comment ça se passe. Mais généralement, maintenant, les fabricants essaient de sortir un peu de cette image underground en proposant des vrais CE, des vrais papiers. Donc, il est CE niveau 1 et là, tu es en train de te dire, ouais, mais alors moi, GLG, tu es con comme moi et tu ne sais pas du tout à quoi ça correspond le CE numéro 1. Alors, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle l'équipement.fr. On ne pourra pas le citer vu que je prends la source chez eux. Alors, il parle. Protection, épaules, coudes, hanches et genoux. Non, 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 non. Les protections sont traitées de la norme END 1621-1. Faitant de protection contre les chocs mécaniques ou motocyclistes, partie 1. Protection contre les chocs sur les articulations pour motocyclistes. Exigence de méthode d'essai parue en 1997. Donc, ça va, ça ne date pas de 1927. Comme des fois, un truc complètement hors-tombé de cheval. Voilà, non, là, c'est de moto. Afin d'être homogé au niveau 1, les coques doivent subir 12 impacts de 50 joules. En pratique, on lâche un poids de 5 kg depuis une hauteur de 1 mètre. Et ne se doit pas laisser en moyenne plus de 35 kg newton, peut-être, qu'elle est au KN, de force résiduelle dans un pic autorisé sur des impacts jusqu'à 50 KN. Ouais, bon, ben, voilà, quoi. S'il y en a qui comprennent ça, qu'ils n'hésitent pas à le mettre en commentaire. Un petit, voilà. C'est pour le nettoyer. S'il y en a qui comprennent ça et qui sont capables de nous expliquer, qu'ils n'hésitent pas à nous mettre en commentaire. Par exemple, je ne connais rien, mais jamais. On ne connaît pas tout. On ne peut pas tout savoir sur tout. On peut faire semblant, mais on ne peut pas tout savoir sur tout. Alors, s'il y en a qui sait, qui nous explique. Et du coup, déjà, je me coucherai moins con. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire, ah, putain, en fait, c'est plutôt pas mal. Moi aussi, je me coucherai moins con. Lightation de niveau 2 de cette norme exige un équipement, obtenir énergie ruelle de 20 KN, donc contre 12, avec un pic à 35. Voilà, donc là on a pareil. Cette norme de jours, de tous les fréquences, y confondent et souvent le dépasse, sans souci. Les tests également. Voilà, donc du coup, bon, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'en fait, du coup, si tu te prends un choc, eh ben, ça va absorber une partie. Alors, on est d'accord, c'est pas super épais, c'est à mon avis, c'est pour ça que c'est que niveau 1. Mais l'intérêt, c'est que, ben voilà quoi. Je veux dire, si comme moi, t'as commandé une veste de moto, que t'as enlevé les protections une fois pour la laver au XY, que t'as vu les machins de plastique rigide, complet et tout. Alors, au niveau protection, on est d'accord que c'est optimal, c'est certainement supérieur à ça, mais c'est lourd, c'est rigide, tu marches comme ça, t'as pas de flexibilité. Là, je veux dire, regarde, regarde le truc, regarde, voilà. Ça, c'est pour les coudes, voilà. Donc là, j'en ai un, tu vois. Toi, on l'entend bien, c'est bien le même bruit. Voilà, et ça, c'est pour les épaules et je crois que tu peux les mettre aussi sur les genoux. Alors, du coup, ben voilà, je te refais voir le truc, quoi. C'est, tiens, avec les autres, tu peux pas faire ça. Donc, du coup, c'est en protection, c'est génial, c'est juste génial. Donc bon, là, je l'ai enlevé sur le côté droit parce que, ben, il fallait bien que j'en ai reçu que deux, deux épaules et deux genoux. Voilà, du coup. Et j'ai une autre marque aussi qui va arriver, donc on en parlera la prochaine fois, où la conception est différente. C'est un peu de soi comme quand tu rentouves les mangos, là, tu sais que c'est un peu strié, un peu comme un hérisson. Donc là, CE Body, deux coudes, deux épaules. Donc là, ça tombe bien. Alors, vous pouvez avoir un pack, je vous mettrai le lien dans la description, bien évidemment. Vous pouvez avoir le pack avec la dorsale. A savoir qu'il y a des promos pour le 11-11, donc je vous mettrai le lien aussi parce que j'ai demandé de nous faire un prix. Il m'a dit, non, attends, là, on a des promos du 11-11. On va tout déchirer, ça veut dire que ça va être moins cher. La taille, donc un protecteur. Bon, la dorsale, elle est quand même un peu souple pour l'arrière, ce sera surtout pour un choc. Casser en deux, ce sera cassé en deux, de toute façon, dans tous les cas. Genoux, coudes, voilà. Donc là, c'est bon. Détail du produit, donc moi, c'est les deux que j'ai là. Donc les longues ici pour les épaules. Mais tu vois, regarde, par exemple, tu prends les épaules comme ça. Voilà quoi. Tu vois, donc du coup, ça fait vraiment la forme de l'épaule sans, tu vois ce que je veux dire ? Sans grosse pression. Donc du coup, tu es protégé et c'est vachement bien. Je trouve ça vraiment bien. Alors après, il faudra faire la chasse sur leur site. Ils ont nom de niveau 2. Alors la dernière fois, j'ai cliqué sur un lien et je suis tombé. Ils m'ont dit, non, mais en fait, on a aussi niveau 2 cliqué ici. Mais de tout ce que j'ai trouvé, moi, c'était niveau 1. Si je clique là-dessus, par exemple, pour voir, ils vont me dire quoi. Alors des fois, c'est marqué. Des fois, c'est pas marqué. C'est un peu le problème, voilà, des vendeurs un peu Aliexpress. Là, ils disent free shipping, machin, side, dorsale, hein. Donc là, voilà, le CE type Appli 1. Donc là, il y a vraiment la norme de CE et tout. Donc libre à vous si vous voulez absolument torturer les machins. Donc là, celui-là, il est niveau 2. Et on voit, en fait, il n'est pas du tout strié pareil. Il est beaucoup plus ouvert, comme ça, avec beaucoup plus de points. Donc du coup, je vous mettrai le lien en description. Moi, je trouve que c'est un produit qui est génial. Du coup, je regrette de ne pas avoir su ça tout de suite et de ne pas avoir acheté tout de suite du niveau 2. Parce qu'on veut toujours ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai acheté du niveau 1. Je vais être obligé de recommander maintenant du niveau 2. Mais ça peut être pas mal. Encore une fois, il vaut mieux ça que rien. Pour me dire, c'est pas assez, machin. Mais il vaut mieux ça que rien. Parce que les machins, les matements, on a tendance à les enlever. En disant, c'est bon. Je veux dire, il vaut mieux mettre des petites protections comme ça dans les épaules et dans les coudes. Et au moins, tu as un truc au moins de niveau 1. Quand tu te scratch, ça absorbe ce 35pn Pascal Newton ou Noemi Pascal Tango Alpha Charlie. Tu vois, donc il y en a un qui va venir nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà. Donc c'est un produit qui est très intéressant. Le prix est pas... Et pas dingo en plus. Je suis en savoir chaud avec ma veste. Je te raconte pas. Si tu prends les machins, les 4, donc 2 épaules, 2 coudes et la dorsale. Donc on va dire surtout pour la veste du haut, d'accord ? Parce que la veste du bas n'existe pas. Mais 22,21€ en S et en M, c'est le même prix. Voilà. Free shipping. Donc moi, j'habite en Thaïlande. Donc c'est free shipping, machin, depuis la Thaïlande. Donc c'est vraiment un très, très bon produit. Je suis assez content d'avoir connu ça parce que j'étais vraiment en recherche. J'ai vu qu'il existait sur les sites spécialisés de moto. Des trucs en silicone, machin, trop bien, en gel, machin. Mais le prix est juste, prix de la moto, tu vois ce que je veux dire. Après, le but, c'est de trouver un équilibre. Mais là, voilà, par exemple, en niveau 2, qu'est-ce qu'on avait vu ? Celui-là, il est en niveau 2, ça c'est sûr. Niveau 2, ah bah oui, c'est marqué en plus, ce qui est conne. Niveau 2, Max-Main, Max-Mara, S, M, B77. Ça vaut 16,41€ ici et c'est fait pour protéger. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Je mettrai le lien dans la description, comme toujours, les 3R et un petit TU. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Parce que des gens qui sont motards et qui cherchent un type d'équipement comme ça Est-ce que je vais me jeter par terre pour savoir si ça résiste ? Non, il n'est pas con comme ça, quand même. Est-ce qu'il faudrait les attacher, mettre un poids comme ça et les tirer derrière la moto pour 500 mètres pour voir si ça va scratcher ? Oui, un petit peu, surtout pour le choc. Ce n'est pas trop pour le frottement et le scratchement, voilà. Tu peux mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce produit, par exemple. Tu peux mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Tu peux mettre un pouce en bas si tu n'as pas aimé la vidéo parce que le produit est nul et que de toute façon, personne ne t'écoute et que là, au moins, tu peux t'exprimer et cacher derrière ton ordinateur, bien évidemment. Tu peux soutenir l'aventure en me payant un café sur Tipeee qui permet à l'aventure de continuer. Ce mois-ci, on est à 260 cafés. Et si vraiment, tu n'as pas de thunes et que tu n'arrives pas à mettre un pouce en l'air mais que tu as envie de soutenir l'aventure et nous aider à grossir et à augmenter cette pyramide en étant totalement indépendant et intransigeant, tu peux aller voir une vidéo sur YouTube. Utip, le lien est dans la description. La vidéo dure 30 secondes et ça va me rapporter chaque fois. Tu peux en regarder 3 par jour et en ce moment, c'est Netflix. Voilà, comme ça, ça permet. Je ne t'oblige pas à regarder la pub. Donc là, ce sera la vidéo de samedi, donc il n'y aura rien, il n'y aura pas d'accroutis d'aujourd'hui. Demain, il y aura un smartphone, c'est sûr. Lundi, alors on attend pas mal de trucs de moto, notamment des trucs de masques comme ça, des gants étanches sous l'eau et tout. Donc, on fera quand même des tests. On n'ira pas rouler en moto parce qu'il fait 35 degrés l'après-midi ici. Ouais, c'est l'hiver, il fait un peu froid chez moi aussi. Paix et prospérité, bonne journée. Lien dans la description, amour et partage. Paix et prospérité, bonne journée et forcément à demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501